Bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 7 janvier 2024, nous célébrons le dimanche de l'Épiphanie, année liturgique B. Le mystère de l'incarnation est célébré dans les solennités de la nativité, de l'Épiphanie et du baptême du Seigneur. L'Épiphanie nous invite à reconnaître le caractère précieux de la présence de Jésus dans l'histoire de chaque homme et de chaque femme. L'itinéraire des mages conduits par l'étoile de l'Orient va vers le Messie. L'Épiphanie nous invite à faire le même itinéraire, suivre l'astre, l'étoile de l'Orient. L'entrée du jardin n'est plus à l'Orient, mais c'est Jésus-Christ. Il faut quitter l'Orient pour aller à Bethlehem à la rencontre de Jésus. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur quatre points. D'abord, l'enfant que nous devons adorer. Ensuite, le voyage des mages comme parabole de notre vie. Troisièmement, adorer l'enfant. Et adorer, c'est souffrir et offrir. Et enfin, devenir nous-mêmes une étoile, une étoile polaire pour guider nos frères et sœurs. Jésus est l'enfant, où l'enfant a adoré. Il est roi, il est Messie, il est pasteur, il est astre, il est vrai Dieu et vrai homme. D'abord, voyons cet enfant qui est roi. La fête de l'Épiphanie est la fête de la manifestation de la révélation de l'enfant. Cet enfant se révèle comme roi. Les mages demandent, où est le roi des Juifs? Il vient inaugurer un royaume qui n'est pas un royaume comme le royaume de ce monde, comme Jésus lui-même dira plus tard à Pilate. Pilate qui reconnaîtra lui-même ce titre que les mages viennent de professer, le roi des Juifs. L'Épiphanie, c'est la manifestation de cet enfant. C'est la révélation du royaume de cet enfant. Nous sommes invités à participer à ce royaume dans l'humilité. C'est le royaume que nous invoquons chaque jour dans la prière de notre Père. Cet enfant est aussi Messie. Lorsque Hérode instruit l'enquête, il demande de faire la recherche sur le Christ, le Messie. Hérode professe que cet enfant n'est pas seulement roi, comme on demandait les mages, mais il est aussi le Messie. Et pourquoi donc tuer plus tard les enfants innocents ? Hérode sait que l'enfant est le Messie, le libérateur. Jésus est loin de Dieu. Il déclarera dans l'Évangile selon saint Luc qu'il est loin, loin de l'Esprit Saint, loin de Dieu envoyé, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Jésus est le Messie qui apporte la faveur de Dieu. Il ne vient prendre aucun trône du monde. Il vient libérer, il vient donner la joie, il vient donner la vie. Jésus apporte la faveur de Dieu. Cet enfant est aussi pasteur. La prophétie qui est citée décrit l'enfant comme celui qui va paître le peuple d'Israël. Cet enfant est donc un pasteur. Jésus est le bon pasteur. Il vient réaliser la prophétie d'Isaïe. Il est un petit garçon qui conduira la réconciliation, la paix de la création. Avec lui, il n'y aura plus de corruption sur la montagne du Seigneur. Le monde sera rempli de la connaissance du Seigneur. Et nous le lisons dans le livre du prophète Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau. L'héléopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront noués ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîtes. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne saine. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Isaïe, chapitre 60, verset 6 à 9. Cet enfant est un astre. C'est une lumière. Lorsque les mages arrivent à Bethléem, ils sont conduits par l'étoile, par une étoile. Il faut signaler que l'étoile qui a été vue à l'Orient a conduit les mages jusqu'à Jésus. Mais quelle est cette étoile qui, par la suite, leur donne une immense et grande joie? Ils étaient accompagnés de cette étoile, ils n'ont pas éprouvé cette joie. Ce n'est donc pas l'étoile pèlerine qui suscite la joie des mages, mais c'est Jésus. Parce que le texte n'est pas très clair. Jésus est cette étoile qui suscite la joie des mages. C'est l'étoile qui procure une immense et grande joie aux mages. Le texte grec qui traduit cette joie est au superlatif. Jésus est la lumière du monde qui apporte la joie pour ceux qui suivent son étoile. Ceux qui sont inquiets par la présence de Jésus ont peur de la lumière du Christ. Jésus est la lumière du monde. Il est le Verbe qui est la lumière qui éclaire tout homme, comme nous dit Jean au chapitre 1er verset 9 de son évangile. Et plus tard, Jean dira, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8 verset 12. Jésus est enfin cet enfant, vrai Dieu et vrai homme. Saint Grégoire le Grand dit, « Voici l'or, c'est un roi. Voici l'encens, c'est un dieu. Voici l'ami, c'est un mortel. » Les présents des mages révèlent l'identité de l'enfant Jésus. Cet enfant, c'est le dieu fait homme qui vient instaurer un royaume de justice et de paix. Par ailleurs, les présents offerts manifestent aussi l'identité profonde des mages. Ils sont dans l'attente de cette royauté. Ils sont mendiants de cette royauté, de ce messianisme. Il est ce roi Dieu qui se fait chair. Enfin, les présents offerts nous éduquent sur ce que nous offrons à Dieu et aux hommes. En offrant, on s'offre aussi soi-même à l'autre. On se révèle à l'autre. Le don, le cadeau est une forme de présence sur l'autre. C'est pourquoi il l'a appelé présent. Offrir, c'est s'offrir. C'est faire la rencontre de deux présences. Et la rencontre de deux présences donne la vie, la lumière et la joie. Et nous transforme en étoiles. Deuxièmement, le voyage des mages est la parabole de notre vie. La vue de l'étoile est signe de la présence. Elle mobilise et met en mouvement. Pour commencer le voyage, il faut être humble. Il faut se dessaisir de ses grades, de ses titres, pour aller vers un petit enfant. La recherche de la lumière, le désir de Dieu, la soif de Dieu nous invitent à rechercher le sanctuaire. C'est-à-dire le lieu de la demeure de cette présence divine. Cette recherche, ce voyage est communautaire et personnel. Nous sommes invités à entreprendre nos voyages pour faire un parcours de recherche de Dieu qui vient à notre rencontre. La nature nous aide à cette rencontre. Une étoile. Les hommes nous aident aussi. Hérode, les prêtres. Enfin, la parole de Dieu nous illumine. Les grands prêtres et les scribes du peuple. Le voyage de l'existence est fait de rencontre. Ces derniers nous aident à découvrir Dieu qui est présent dans notre histoire. Près de ça, la fête de l'épiphanie, c'est la fête de la révélation de Dieu qui est présent dans mon histoire, dans ton histoire. Cette révélation, donc, cette présence nous conduit à l'adoration. Troisièmement, adorer, c'est souffrir et offrir. Le voyage des mages, tombant à ses pieds, se posternèrent devant l'enfant. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrir leur présent de l'or, de l'enceinte et de l'ami. Nous dit l'évangile de ce dimanche. Le voyage des mages aboutit à la contemplation de l'enfant Jésus. Ici aussi, il faut se dessaisir de ses titres, se mettre à genoux, de ses grades, se mettre à genoux, s'humilier devant le petit enfant. L'histoire de chaque disciple de Jésus et de chaque homme a pour but la rencontre avec Dieu. Mais il faut s'humilier, il faut s'abaisser, il faut se mettre à genoux. Contempler, c'est se prosterner en souffrant soi-même, mais aussi en offrant nos dons. Adorer, c'est se prosterner et offrir ce que nous sommes et ce que nous avons. La rencontre avec Jésus est le point final d'un parcours, mais aussi le point de départ d'une nouvelle vie. Les mages découvrent l'enfant et rentrent par un autre chemin. Le quotidien de l'homme est fait de cette adoration et de ce retour à nos activités par un style de vie différent. Comme on va à la rencontre de Jésus ou avec Jésus, c'est ainsi que l'on va à la rencontre de nos frères et sœurs. L'épiphanie nous révèle Dieu dans nos vies. L'épiphanie nous révèle Dieu présent dans chaque frère et chaque sœur. Car nous sommes associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par annoncer l'Évangile. Quatrième point, devenir une étoile à rechercher. Les mages demanderont où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Origen se demandait, à quoi me sert-il que le Christ soit né une fois de Marie à Bethlehem, s'il ne naît pas aussi par la foi dans mon âme ? Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons nous demander, à quoi me sert la lumière du Christ, l'étoile du Christ. Frères et sœurs, l'étoile du Christ nous illumine pour que nous devenions des étoiles, des stars, des étoiles qui guident d'autres à la rencontre du Christ, des étoiles qui sont comme des perles rares et qui sont recherchées. La lumière du Christ me conduit à être un astre dans le firmament pour guider, comme une étoile polaire, ceux qui ont perdu le sens de l'histoire, le sens de la vie, le goût de la vie. Le chrétien doit être sept étoiles qui indiquent un autre chemin de la vie, un chemin différent, un chemin qui sort nos vies de la routine, un chemin à contre-courant. C'est le chemin de la contemplation, de l'adoration du Fils de Dieu qui habite dans ma vie et dans mon histoire. Prions pour que le Seigneur nous fasse devenir des stars, des étoiles, et pas n'importe quelle star, pas n'importe quelle étoile, une étoile polaire, une étoile qui guide. Après dix ans de mariage, un couple décide de divorcer. Ils décidaient d'aller voir le curé qui a célébré leur mariage. Celui-ci leur dit, « Tout comme votre union a commencé par un festin, que votre séparation, autant pour moi, soit célébrée de la même manière. » Avec des sentiments mitigés, le couple prépara consciencieusement un festin pour le dernier jour de leur mariage. Pendant le repas, la femme astucieuse versa à son mari de nombreux verres de vin. Au fur et à mesure que son mari buvait, son humeur changeait. Il lui dit, « Ma chère, regarde dans notre maison. S'il s'y trouve un objet précieux que tu souhaiterais conserver, prends-le. Choisis-toi un souvenir et emporte-le avec toi à la maison de ton père, où tu retourneras vivre. » La femme patienta jusqu'à ce que son mari soit tombé dans un profond sommeil. Alors elle dit au serviteur, « Vite, chargez-le sur un lit et transportez-le dans la maison de mon père. » À minuit, après que les effets de l'alcool se soient dissipés, le mari se réveille de sa torpeur et se demande, « Où suis-je ? » La femme lui dit, « Tu es chez mon père. » Et il dit, « Que fais-je là ? N'ai-je pas fait exactement ce que tu m'as dit ? » Dit-elle. « Tu m'as demandé de ramener la meilleure chose de la maison avec moi chez mes parents. » « La chose la plus précieuse. » « Il n'y a rien de plus précieux au monde que toi. » Frères et sœurs, La fête de l'Épiphanie, c'est la fête de la manifestation de Jésus au monde. C'est la fête d'un nouvel itinéraire de vie. Un nouvel itinéraire de foi qui nous conduit vers ce qui est précieux. Nous devons suivre l'étoile qui nous conduit à Jésus, le bien le plus précieux. Arriver à Jésus, nous devons nous humilier, nous déposséder de nous-mêmes pour nous laisser posséder par sa lumière. Plus de titres, plus de grades. Sa présence nous donne une grande joie, la joie du salut. C'est le plus important. Aucun titre, aucun roi, aucun grade comme Hérode ne peut contenir la joie que nous donne la présence de Jésus. Cette joie nous conduit à la contemplation et nous oriente vers un autre chemin, un nouvel itinéraire dans notre vie, l'itinéraire de sainteté. Célébrer l'Épiphanie, c'est prendre un nouvel itinéraire de lumière, un itinéraire de joie, un itinéraire d'adoration du nouveau roi, un itinéraire de sanctification. Bonne fête, bon dimanche, louez-vous à Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.